Je crois que l'uniforme, au mieux, c'est un cache-misère qui fonctionne mal, et au pire, c'est un moyen de détourner l'attention des vrais sujets qui sont producteurs d'inégalités. Ça ne peut pas être une première marche vers l'égalité. Quel est le sujet aujourd'hui ? Vous avez 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui vont faire leur rentrée à partir de lundi. Ce sont des enfants qui, peut-être, ne mangent pas leur faim. Ce sont des enfants qui, du point de vue des fournitures scolaires, dont on a vu que les prix ont augmenté très significativement, plus 10% en cette rentrée, qui ne seront peut-être pas correctement équipés, qui, peut-être, n'iront pas à la cantine à midi parce que les tarifs de la cantine sont trop chers. Et face à tout ça, ça, c'est des inégalités, ce dont je parle. Ce sont des inégalités sociales. Ça fait qu'un jeune, selon son milieu, selon l'argent de ses parents, n'a pas les mêmes chances de réussir à l'école. Et par-dessus, vous voulez mettre un uniforme pour cacher tout ça ? Est-ce que ça ne transparaît pas moins dans les cours d'école ? Parce que le but, c'est de le cacher. C'est que le gamin qui n'a pas mangé à midi, il a le même uniforme que tout le monde, et du coup, ça ne se voit pas ? Et du coup, on est satisfaits et on pense que l'école républicaine, elle fonctionne correctement ? Voilà, je crois bien qu'on voit l'aspect gadget de tout ça. L'égalité républicaine, ce n'est pas la façon dont les enfants s'habillent avec un uniforme ou pas, c'est est-ce que l'école est réellement gratuite pour tout le monde, pour pouvoir y accéder ? Et ça, c'est un autre sujet, est-ce que tout le monde a les mêmes conditions d'études ? Là, je me sens obligé de me faire porte-parole de ma circonscription avec des villes et des quartiers populaires, notamment Trappes, dont on sait qu'on a des niveaux de non-remplacement d'enseignants qui sont plus élevés qu'ailleurs, et qui fait que ces jeunes des quartiers populaires, ils ont un service public de moins bonne qualité que les autres, et ce qui n'est pas acceptable. L'ou...